Musique de générique ... ... Oula ! Pourquoi ? Pourquoi ? Waouh ! Qui ? Comment ? Qui ? Mais non, tremblé, je sais pas pourquoi, qui s'y passait ? Dovakin ! Ok, oui, oui, c'est moi, peut-être, je sais pas, moi je suis un dragonborn, je pense qu'on m'a appelé, je pense que c'est ça, je crois que c'est les barbes grises qui m'appellent, je ne suis pas sûr, oh bonjour monsieur, je t'avais pas eu en haut, euh, ceci étant dit, j'ai pas vu ce que je devais faire, j'ai pas suivi, facultatif sur vous, non, 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 informer les gardes, ah c'est ça, ok. Et l'autre, elle va pas l'informer ? Elle va rester là-bas à glander ? Ah bah, c'est pas possible, ces elfes, quels que soient, noirs ou elfes, bois, c'est tous des glandeurs, j'aime pas les elfes, à part mon ancêtre, non, non, Narmka apprécie les elfes, c'est pas comme Narmdar, il apprend à les apprécier, mais Narmka ça va, il se méfie raisonnablement. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous ne voulons pas causer de problème. Bonjour messieurs. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je m'affiche de ce que vous faites. Cherchez qui ? Oh, vous avez des... Vous avez de belles lames. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Nous reviendrons. Et vous ? Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanchrive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Ah... Ah, s'intéresse. Qu'est-ce qui est... Qui vous cherchez ? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Je crois qu'on en a vu une. Nous sommes pas des bienvenus ici à Blanchrive. Vous nous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose. Mais avant tout, pourquoi cherchez-vous cette femme ? Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Oui, mais combien ? Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Ok... Qui est-ce que vous cherchez déjà ? En recherchant une fuyarde, une rouge garde venant de l'enclume. Elle se cache peut-être dans cette ville. Hmm... Intéressant. Ok. Si vous la trouvez, venez nous prévenir à Rorickbourg. C'est pas... C'est pas elle ? Bonjour madame. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et lire. Euh... Est-ce que vous saviez que des guerriers liquires qui étaient juste devant rechercher le rouge garde ? Qui ça ? Je m'excuse, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Pourtant, t'es une rouge garde. Ok. Alors, où en étais-je ? Donc c'est peut-être pas toi ? Je suppose qu'il ne peut y avoir qu'une rouge garde. Bonjour mec. Bonjour. Ah tiens. Salut trou du cul. Je suis ici pour aider. Euh... Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci ? Tout le monde est obsédé par la mort. C'est un problème global là, c'est pas que bord de ciel. La mort est un problème hein mon gars. Je sais pas... Non ? Non c'est pas un problème ? Plante, plante, plante. Bon bah. Et pourquoi pas ? Allons parler. Je n'ai pas parce que je suis une gristoison que je n'ai pas le droit de gagner ma vie. Je ne voulais pas insinuer que... Oh là attention. Le drama du marché, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Toi tu m'as l'air d'être une rouge garde aussi non ? Bonjour madame. Ouh là, t'as une sacrée griffe. Est-ce que vous saviez que des guerriers illiquaires recherchent une rouge garde ? C'est vrai ? Oh non. Ils m'ont trouvé ? J'ai besoin de votre aide. Ah oui c'est bien une rouge garde. Je vous en prie, venez avec moi. J'aimerais vous parler en privé. Tu fais bronzer mais tu fais pas très rouge garde. Venez avec moi. Ok. Par contre t'as un sacré coup de griffe sur la tronche. Bon bah je la suis. Ah putain j'ai mon... Attendez. Ça me grattait sur l'eau du crâne. Pile là où y'a le casque. Hop. À la taverne. Yes. Nous avons des plats chauds, des boissons chauds et des... Ouh. Ouh. C'est intéressant Kajit. Attends je vais d'abord aller voir la rouge garde. Tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a ici ? Attendez. Pourquoi mon casque ? Falsification des registres, livre des comptes, what ? Pourquoi falsification des chiffres ? Je veux pas falsifier les chiffres. Pourquoi mon câble déconne là ? Qu'est-ce qu'il y passe ? Qu'est-ce que... Attendez. J'ai vu un truc. J'ai falsifié les chiffres. Il n'y a rien à modifier dans les comptes. Ah ok d'accord. Je vois pas nécessairement en fait ce qui est marqué sur le haut à gauche. Mademoiselle, tu m'emmènes dans ta chambre. Alors vous travaillez pour eux. Vous croyez pouvoir poser la main sur moi ? Oula. Oula. Attendez. Sauvegarde. Non, 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 non. Sauvegarde rapide. N'approchez pas. Ou vous y perdrez quelques doigts. Euh, tu me menaces pas comme ça. Oh, ça m'étonnerait. Menaces pas Kajit comme ça. Ça. Par contre, pourquoi ? Sacrée position. Oh oh. Il y a quelqu'un en dessous. Pourquoi ? Ah, ah. Attendez. Faut que je me tourne. Pourquoi elle m'a attaqué ? Ok. Voilà. Oh oh. Oh oh. Maintenant. Non. Voilà. Non, je vais mourir. Kajit a rien fait. Kajit innocent. Je vais vous tailler en pièces. Les Alikir savent donc où me trouver ? Que vous ont-ils offert ? De l'or ? Combien sont-ils ? Ils ont juste demandé à ce Kajit de vous retrouver. Ne leur dites rien. Je vous en prie. J'ai besoin d'aide et je ne peux faire confiance à personne dans cette ville. Euh... Peut-être s'il y a de l'argent la clé. Vous aurez de l'or. Je peux vous l'assurer. Les habitants de Blancherive se trompent sur moi. Mon vrai nom est Imane. Je suis issu de la noble famille Suda de l'enclume. Les hommes qui sont à ma recherche, les Alikir, sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Mon sang pourra leur rapporter beaucoup d'or. Vous devez les retrouver et les chasser d'ici avant qu'ils ne me traînent de force à l'enclume pour que j'y sois exécuté. Il suffisait de le dire. S'ils sont à la solde du domaine Aldmeri, ce Kajit se fera un plaisir de vous aider. Comment voulez-vous que ce Kajit se débarrasse d'eux ? Ce sont des mercenaires. Ils font ça uniquement pour l'argent. Leur chef est un certain Kémathu. Éliminez-le et les autres abandonneront vite. Je n'ose pas me montrer. Ils me reconnaîtraient tout de suite. Vous allez devoir découvrir où ils se trouvent. Si je ne me trompe pas, si c'est des assassins, normalement je vais me faire péter le cul. Si je ne me trompe pas, quand j'avais fait tout seul, j'avais galéré sur cette quête. Avez-vous des suggestions qui pourraient aider Narmka à les trouver ? On m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville. S'ils l'ont jeté en prison, vous pourrez peut-être le faire parler. Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande est difficile, voire dangereux. Mais je ne sais à qui faire confiance. Pourquoi n'êtes-vous pas à lui demander de l'aide aux gardes ? Ouais. Les gardes et les garles peuvent être achetés. Et les alikirs ne sont pas loin. Le temps m'est compté. Alors j'ai décidé de vous faire confiance. Ah... Ouais, mais ça va être un petit peu compliqué quand même. Et pourquoi les alikirs vous en veulent ? Je ne sais pas vraiment. J'ai critiqué publiquement le domaine Aldmeri. J'imagine que c'est pour cette raison que ces hommes me pourchassent continuellement. Ok. C'est une bonne raison. Venez me trouver dès que les alikirs auront été éliminés. Par contre, la prochaine fois, tu ne menaces pas comme ça. C'est extrêmement dangereux. Attends. Est-ce que je suis clair ? On ne menace pas ce kajit comme ça. Des nouvelles des alikirs ? Bah pas vraiment, je suis encore là. Ah, bourse volée, merde. Casse-toi. Attends. Normalement, si je ferme la porte... On va faire un test. Si je ferme la porte et que personne ne me voit... Eh ! C'est pas considéré comme du vol. Hihi. Enfin, c'est considéré comme du vol, mais... Personne ne peut dire... Oh, il a volé ! Euh... Ceci étant dit, c'est bien beau tout ça, mais... Il faut que j'aille voir le Jarl. Parce que là, le... Gros imbécile ! Vous ne savez rien de nos luttes. De nos souffrances. Rien ! Rien ? Que faites-vous de mon fils ? Hm ? Que faites-vous... Drama a marché encore ? Il ne compte pas ? Alors ne me parlez pas de souffrance. Votre fils a choisi son camp, même s'il l'a mal choisi. Maintenant, il n'est plus de ce monde. C'est le prix de la guerre. Plus tôt vous accepterez sa disparition, mieux ce sera. Je n'accepterai jamais sa mort. Mon fils est toujours en vie. Je le sens au fond de mon cœur. Alors dites-moi, guériennais, où est-il ? Où est-ce que vous retenez mon Thorald ? Vous croyez cette vieille chouette ? Si je le retiens, je l'ai enfermé à la cage. Mon prisonnier. Regardez les choses en face, bougre d'Arnès ! Votre idiot de fils est mort. C'était un traître au service des sombrages. Et il a été traité comme tel. Quant à vous, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas subir le même sort. Oh là, tu vas te calmer toi ! Nous n'avons plus rien à dire. Tout ce que j'ai à l'esprit c'est mon fils, mon Thorald. On dit qu'il a été tué. Mais je n'en crois pas un mot. Je sais que mon fils est vivant. C'est guériennais. Ils sont de mèche avec les abériaux. Ah, attendez. Mes bras sont trop longues. Euh, je veux parler à madame. Tout ce que j'ai à l'esprit c'est mon fils, mon Thorald. On dit qu'il a été tué mais je n'en crois pas un mot. Excusez-moi madame. Je sais que mon fils est vivant. C'est guériennais. Ils sont de mèche avec les impériaux. Ils sont au courant de tout mais... Ils me mentent sans vergogne. Comment savez-vous qu'ils mentent ? Il n'est pas judicieux d'en discuter ici. Je vous en prie. Si vous souhaitez sincèrement m'aidez, retrouvez-moi chez moi. Et personne autour de moi. Je vous raconterai toute l'histoire. Tu peux murmurer. Ok. Je te suis de près. C'est Kajit te suis de près. Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit possible je suis discret mon bras s'étend moi je suis quand je suis accroupi c'était long bizarre encore est trop en arrière normal je peux pas régler quand je suis en train de sneaker pour pas avoir le le corps aussi en arrière alors par contre j'ai pas vu où madame est parti j'ai pas vu où madame est parti désolé pour ces moments de pause j'essaie de faire des réglages du coup c'est pas forcément très agréable parce qu'il ya pas mal de coupures mais j'essaie de au maximum de régler au petit à petit j'ai pas suivi mamie merde c'est ici yes ici bienvenue chez nous qu'est ce que ça signifie au papa pas vous fait entrer chez nous d'être sûr que ce n'est pas un espion des guerriers né c'était comme ça t'es sûr ok il m'éclate en deux coups je suis trop faible faut j'arrêter mes conneries comment pouvons-nous être sûr que ce n'est pas un espion des guerriers né c'était stupide on se calme via personne on se calme on se calme on recule je vous en prie discutons simplement très bien alors vous êtes là pour m'aider c'est que je ne sais même pas ce qui se passe au juste mon frère thorald il se battait pour les sombrages et il a disparu tout le monde part du principe qu'il est mort mais il est vivant je le sais les impériaux l'ont capturé ils le retiennent quelque part les guerriers né savent à quel endroit j'irai bien fouiller leur maison pour dénicher une preuve mais ils en ont après moi également je serai capturé et alors nous ne saurions jamais ce qui lui est arrivé alors il faut que quelqu'un trouve cette preuve pour moi ça tombe bien ce kajit est doué pour la furtivité et pourquoi pensez-vous que les battle bornes sont impliqués les guerriers né les plus gros lèche bottes de l'empereur à blancherive leurs relations avec l'empire et la légion sont de notoriété publique lorsque j'ai vu que thorald n'était pas rentré je ne me suis pas posé de question il savait que thorald soutenait les sombrages et qu'il allait aider ceux ci au combat alors ils ont fait en sorte qu'ils ne reviennent jamais ils l'ont enfermé quelque part pour se venger de ma famille j'en suis sûr il l'a enfermé dans sa cave comme il l'a dit ce serait marrant et quel genre de preuve avez vous besoin n'importe quel élément qui confirme que thorald n'est pas mort mais retenu que je sais que les guerriers né en ont une bien sûr ils doivent la cacher ils mentent depuis le début et ne voudraient pas que ça se sache si vous leur passiez à cette pommade ils baisseraient peut-être leur garde intéressant je préférerais que vous ne disiez à personne que vous m'avez vu ici ça se discute bonjour monsieur tu m'as l'air très musclé dis moi quel corps en quels muscles ou faut d'être le paternel je pense je vais te laisser ok bon alors aller dans le maison des battleground mais ceci étant dit on va pas y aller de jour de jour ça va être un problème on va y aller plutôt de nuit donc kajit va faire une sieste et sauvegard rapide et c'est parti les guerriers je crois que c'est là haut et oh tu vas tu vas faire ta ta mendiante ailleurs s'il te plaît c'est pas toi d'ailleurs qui était en train d'agresser le pauvre gamin il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie ni le passage non ne pas le faire ne pas le faire faut j'attends qu'ils se couchent les mecs est ce que je peux me m'asseoir c'est trop drôle par contre du coup comme je suis debout ça fait bizarre bon s'asseoir maintenant je suis déjà assis qu'est ce qu'on est bien installé là à regarder moi ça c'est beau je pense qu'ils ont dû se coucher et c'est parti pour le sneak quoi comment ça me repère qui me voit tu peux pas me voir là est ce qu'il ya un endroit par derrière où je peux passer là j'espère qu'ils sont en train de dormir je prie ok sneak tout garde automatique donc il est dit faut que je trouve une preuve si je marche vite normalement ça passe bonjour messieurs qu'est ce que tu as dans ta table basse à de l'or je prends ça c'est quoi le gâteau le diamant non je pense que c'est pas sur lui qu'il faut que je fouille espère j'ai pas besoin de marcher doucement normalement je pense pas oh ok auto donc il faut que je marche doucement bon très doucement en plus je vois pas bien l'oeil moi pour savoir si s'ils m'entendent ou pas ok ça je prends doucement pas courir du fromage sneaky 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 vous m'entendez pas doucement doucement table basse qu'est ce qu'on a ça je prends un gâteau non le gâteau gâteau le gâteau ouf tarte aux pommes oh 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 on entend pas attendez sauvegarde voilà la tire normalement t'as quoi clé de la maison non peut-être que ça peut m'amener à des endroits est-ce que je peux l'avoir yes yes je l'ai vu sneaky kajit sneaky kajit je pense que la clé va me servir doucement ah oui c'est ici que je me suis fait avoir moi non 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 pas chargé pas chargé sauvegarde doucement doucement il y a l'autre trou du cul d'impérial c'est là que ça capte mes sons ce serait horrible lingot d'argent oh merde ah ah yes pas entendu c'est bon discret ok parfait alors qu'est ce qu'il dit il est arrivé à mon attention que des demandes avaient été faites sur à propos de thoral de grey main donc ceux des autres j'ai plus le nom en français je vais le dire en anglais un désolé c'est mon devoir de vous informer que le tal les agents de talmor ont pris possession du prisonnier et l'ont escorté north watch keep c'est le tour de garde de north watch je pense ou le fort de north watch je sais pas je ne pense pas qu'il faut élaborer c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette chose soit abandonnée rapidement je pense qu'il y aura j'espère qu'il y aura enfin je fais confiance j'ai confiance dans le fait qu'il n'y aura pas plus de demandes à propos de cette chose général tullius on va récupérer ça oh oh merde non c'est bon il était juste en train de parler dans son sommeil tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien discret 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 tout doucement je suis concentré désolé je parle pas la discrétion ok c'est bon on se tire ils sont pas encore réveillé les 9 heures du matin là les gars faut se lever un faux se lever on va attendre une heure encore il est 10 heures là c'est bon what mais soudent de ma gueule dans des choix qu'il y avait un bug déjà dans skyrim de base faut laisser un petit peu de temps s'éloigner normalement c'est d'ouvrir non what the fuck qu'est ce qui se passe attendez peut-être que je dois rentrer réfraction peut-être qu'il ya eu un problème non ah c'est bon ok bonjour tu m'en veux pas vous avez des nouvelles vous avez trouvé quelque chose ok pourquoi c'était fermé chez toi mec qu'est ce qui se passait ce kajit a trouvé la preuve que thorald est toujours vivant je le savais montrez la moi s'il vous plaît les talmor par les neuf c'est pire que ce que je pensais ah oui c'est la merde bien le donjon de norgay nous savons maintenant vous frappez vous avez l'intention d'attaquer le château de norgay je ferai n'importe quoi pour sauver mon frère acceptez vous de vous joindre à nous nous ne pouvons pas laisser thorald aux mains de ces monstres alors cette quête là je m'en rappelle pas donc en l'occurrence je ne sais pas si je pourrais y arriver laissez moi voir si je peux ramener sans effusion de sang on pourrait essayer d'être discret le truc c'est que je pense que je suis pas encore assez balèze pour ça je sais pas si ça va être peut-être que je devrais essayer de négocier mais le problème c'est que j'ai pas assez d'éloquence c'est caché je m'en cache je m'en charge on peut tenter cette approche laisser laisser à se cacher de voir s'il pourra le ramener sans effusion de sang quoi oups vous comptez raisonner l'étal mort c'est de la pure folie vous parlez sérieusement n'est ce pas bien sûr bien je vous laisse une chance mais si vous n'y arrivez pas je le ferai à ma manière ok donc il ya une possibilité qu'on puisse j'avais peur que ce soit un choix et puis qu'après ce soit fini find a way to release solitude et vendôme blanche rive était le joyau de bord de ciel avant que bien avant ok non bon oublié ok ok oublié 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 ok moi compte à life là je pense qu'il t'arrive alors il faut que j'aille où où est ce que j'ai ma map là waouh ou faut pas avoir le vertige se déplacer ou waouh c'est tellement bizarre de se déplacer par dessus waouh ça c'est elle gaine waouh c'est tellement bizarre waouh la map c'est trop bizarre ah oui ça c'est le fort des barbeaux grises fort à molle ah oui vous voyez ça a marqué là bas on a vendôme à du coup on peut regarder port hiver ça c'est wind hold qu'on n'a pas encore dans le dans elder scrolls online solitude comme vous pouvez voir on le voit ici tout le solitude fort buzzard sont construits un fort mortale les bateaux et je voulais voir des trucs et des trucs qui ont bien changé un depuis depuis tes os justement n'ont rien fait find a way to release il est what attend sérieux c'est là bas qu'il faut que j'aille what le fort est là non ou alors ça bug parce que je suis pas sorti de la ville je peux pas croire que il faut que j'aille jusque là bas pour se lever du tal mort what the fuck sérieux non non il est bien là bas ok 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 bah écoutez on va s'y diriger j'imagine on va très certainement avoir des trucs sur la route donc c'est ça qui m'embête en fait c'est qu'on va passer à côté de quête et j'ai pas envie de prendre 36000 quête en fait en y allant bon bah on s'y dirige go ah mais on n'a toujours pas vu le yarl pour notre pour le à pour notre cri ah merde bon bah j'ai accepté de faire cette quête on va aller faire cette quête on va aller faire cette quête et normalement je dois pouvoir acheter un cheval j'ai pas si je sais pas si j'ai assez de sous ou alors j'en pique un eu je vais pas commencer à voler des trucs on va voir je vais lui demander bonjour mec oui oui mais je suis pas censé vous aider je suis pas censé mais non je veux pas le voler je veux mais mec puisqu'ils le prennent comme ça bien là mon petit cheval non non personne ne me voit merde et si je le volant attendez sauvegarde oh oh ouf c'est très bizarre le placement à cheval j'ai mis une prime mais non mais putain attendez 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 on va recharger ça c'est très bizarre le voyage à cheval j'ai pas envie d'avoir une prime dès le départ à blanche rive bordel mais qui est ce qui me voit là en fait qui me voit je comprends pas bon je vais rentrer je vais voir bonjour monsieur je peux pas lui parler ok d'accord est ce que c'est pas parce que j'ai pas parlé au yarl bon vous savez quoi on va parler au yarl on va parler au yarl ce qui me faut un cheval il me faut un cheval impérativement pour me déplacer c'est ça va pas être possible sinon ça va pas être possible cela entre chaque endroit si je dois me déplacer à pied ou utiliser le chariot le chariot le problème c'est que il m'emmène dans les grandes villes donc ça va pour les très gros déplacements mais pour les petits déplacements et là on va en avoir besoin d'un petit déplacement puisque c'est en plein dans la nature c'est pas proche d'une ville bonjour monsieur bonjour c'est qui celui-là c'est qui celui-là nous parlions justement de vous mon frère aimerait vous dire un mot ton frère c'est ton frère je me rappelle pas qu'il avait un frère il s'avère que je non la tour de dragon a été détruite mais nous avons tué un dragon je savais que je pouvais que le dragon il doit y avoir autre chose il s'avère que ce khajiit pourrait être l'enfant de dragon enfant de dragon que savez vous au sujet de l'enfant de dragon à la mort du dragon ce khajiit a absorber son âme alors c'est vrai enfin il paraît ok bel et bien les gris barbe les maîtres de l'art de la voix ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde que me veulent les gris barbe on dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voie la possibilité de m'amuser que les ombres sens vital dans un tout home un cri si vous êtes vraiment enfants de dragon ils pourront vous apprendre à utiliser votre nom n'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de blanche rive ça m'a fait sceller les oreilles et gris barbe qui vous demandait de venir au haut rhodgar cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot intéressante tibère septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore talos d'albora du calme qu'est ce que c'est du calme à voir avec cette personne il est peut-être très capable mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon vous n'auriez jamais dû se laisser c'était pour lui montrer j'ai joli j'ai fait un petit pouce pour lui montrer olalala mais qu'est ce qu'ils sont tatillons les mecs mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon méfie-toi aïe il me colle le casque ce sont nos traditions sacrées méfie-toi là dans de la création du premier empire il ne faut pas être aussi dur avec avec aveni tir on gare sans vouloir vous manquer de respect bien sûr non demande juste ce que c'est gris barbe lui veulent ce sont les affaires des gris barbe pas les nôtres quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon cela a révélé quelque chose en vous et les gris barbe en ont été prévenus s'ils vous considèrent comme enfants de dragon qui sommes nous pour dire le contraire vous feriez bien d'aller au rodgar sans attendre nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des gris barbe ou un immense waouh vous envie vous savez pouvoir gravir encore une fois les 7000 marges j'ai déjà fait ce pèlerinage une fois t'es moche au rodgar est un lieu très paisible complètement déconnecté des troubles de notre monde trop classe demande même si les gris barbe savent ce qu'il se passe elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous c'est sans importance à l'estime regarder toi et voyez ce que les gris barbe sont en mesure de vous apprendre ok vous avez rendu un grand service à ma cité à moi-même enfants de dragon en mon droit de yarl je vous n'aime de blancherie ou le plus grand honneur que je puisse vous a nice lydia vous fera office du scart mais votre demeure et je vous offre cette arme de ma propre armurie qui vous servira d'un signe de fonction je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut il ne faudrait tout de même pas qu'il vous traite comme le reste de la plebe encore heureux pour nous de vous avoir pourtant enfant de dragon enfin nordique intelligent ça fait bizarre il partit le trou du cul oui seigneur allez du vent va travailler un peu du coup puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles merci mec attend la hache du coup je vais la virer j'ai tellement colère tais toi tais toi sale gosse skyrim je supporte pas les gosses par contre sont horribles excusez moi petit éternuement bon bah c'est parti bonjour lydia le yarl m'a demandé d'être votre uskarl c'est un honneur de vous aider nickel je suis tan qu'est ce que ça signifie non on s'en fou ça veut dire qu'on peut péter des culs et tapoter des culs euh qu'est ce qu'un uskarl est chargé de faire vous êtes montagne et j'ai fait le serment de vous servir à lydia je vous protégerai vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la mort la légendaire lydia et bien dans ce cas là suis moi je vous suis et tu partagera la légende de narmka et la puissance peut-être si t'es sage et maintenant on va parler à l'autre s'il me file pas un cheval si je peux pas prendre de cheval parce que je suis un kajit je lui pète la gueule non mieux j'envoie lydia lui péter la gueule oui ah je suppose bien justement dans ces liens si vous avez l'argent ah je savais mais j'ai pas l'argent si alors revenez quand vous aurez la somme ok j'ai combien en or 560 ah merde euh ce site il faudrait que je revende des trucs ok bon alors j'ai revendu mes merdes j'ai fait un peu de tri je me suis équipé mais il filait une armure en fait de de garde donc du coup je me suis équipé de l'armure de garde comme ça c'est un peu plus visible mes armes qu'on peut le voir par contre il n'y a que mon épée qui est sur le côté on ne la voit pas on ne la voit pas des masses donc bon c'est pas grave j'ai eu des nouvelles bottes aussi pour pouvoir être j'ai pas vu que je les avais pouvoir mieux être dit pour pouvoir plus discret et maintenant j'ai assez d'argent pour payer mon cheval je vais pas le voler comme je disais non je veux pas la motion à faut pas je mette ma main trop proche sinon ça me consomme des potions marché conclu et c'est toi oh t'es trop beau tu sais comment je vais t'appeler je vais t'appeler comme l'ancienne monture de mon de mon ancêtre à cheniche oui ça te plaît un ça te plaît y'a la chevauchée up excuse moi lydia mais j'ai pas de place dessus il va falloir que tu cours est ce que ça te dérange ou pas c'est trop bien j'ai l'impression d'être vraiment dessus ah c'est trop bien par contre mon corps oula pourquoi mon corps est ouf mon corps est en arrière qu'est ce que se passe-t-il pourquoi mon corps est en arrière waouh attendez bon je sais pas pourquoi mon corps est vachement en avant c'est très bizarre alors c'est parce que je me suis reculé ça ça m'avait reculé d'accord c'est très bizarre que ce qu'il ya qu'est ce qui te plaît pas quoi tu te plains tu peux marcher ça va te faire un peu de ça te faire du mieux et go on y va est ce qu'il peut courir mon cheval ou est ce qu'il court déjà je sais pas trop ok bon bah les gars on en a pour un petit moment donc du coup je vais essayer de suivre le gps par là là il ya un truc il ya un camp de mammouth je crois mais on va pas titiller les géants pour le moment qu'est ce que tu fous là tout seul petit squelette oh 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 ça se frite ça se frite ça se frite ça se frite reste là genie la partie réparative que c'est celui en fourrure c'est un bandit ah j'ai encore l'entraînement wow 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 oh là il ya un géant en plus ah bah voilà oh le géant il est avec eux oh oh lydia lydia au boulot la terre vue du ciel oh 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 what the fuck il est disparu what 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe What the fuck Je vais faire le mec qui se méfie Bonjour monsieur Ah bah putain t'as un menestrel badass T'as foutu une oreille à l'autre L'éloquence qu'est ce que vous faites là J'offre mes services à l'homme de la rue quoi d'autre Pourquoi les bienfaits de la musique Seraient-ils réservés aux cours et aux auberges T'es classe mec Ok puis je vous demandais quelque chose Bien entendu c'est toujours un plaisir De servir des voyageurs généreux Que voulez vous entendre Ah connaissez vous La venue de l'enfant de dragon Allez Chante Allez chante Qu'est ce qu'il faut Qu'est ce qu'il faut à l'extérieur comme ça Un héros ce héros viendra nous délivrer Ecoutez le qui vient lui l'enfant de dragon Dans sa voix le pouvoir de l'antique art nordique Repos Allez vas-y Oh la lune Oh regardez moi c'est beau ça Oui c'est moi Il y a Lydia derrière Occupe toi de Lydia Occupe toi de Lydia Attends il faut que je récupère un truc Aïe Putain mais J'ai paré Attends soin Ah il me faut un truc pour soin Je lui donne la merde C'est bon Vas-y Lydia Vas-y J'arrive Hop 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 Tu viens ici là Tu viens ici Comment ça il est invincible Ah j'espère pas quand même Ah attendez Attendez Ah merde Je me plante dans les touches Voilà Est ce que tu as besoin de soin Ma petite Lydia Bah j'ai essayé de te soigner Alors mon petit gars Je veux juste te montrer que l'enfant de dragon était bien là Carpe Oh yes Champ d'auto Oh Je prends Des vêtements Mille de chogorat Non Ça je prends Ça je prends Ça je prends Ça je prends Sous-titres par Jérémy Diaz